Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est la différence entre un signal complexe et un signal réel. Je vous suggère de ne pas rien ouvrir pour le moment, vraiment d'écouter. Puis après ça, vous pourrez justement réécouter la vidéo, puis l'appliquer en lame. Donc, je vais commencer juste en générant un signal. Et puis, avec un instrument, l'instrument Qt GUI Sync. Lui, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas Time, ce n'est pas Frequency, c'est juste GUI Sync. En fait, compte, il est fait tout. C'est un tout-en-un, ça fait qu'il est vraiment pratique pour ça. Lui, je vais le mettre en float. Donc là, juste, j'avais oublié le block throttle. Donc, on se souvient que le block throttle, il faut toujours, toujours, toujours le mettre quand on n'a pas de radio logiciel ou de son dans la boucle. Donc ça, on va mettre ça ici. Donc, là, c'est un cosinus pur de 1 kHz. Je vais partir ça, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, on a un pic à 1 kHz. Ça, tout le monde s'attendait de voir ça. Mais on a un pic à moins 1 kHz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer ça? Comment? Oui. Oui. Juste du? Il y a quelque chose en arrière de ça. Puis, je vais vous expliquer à la fin de compte d'où ça vient. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas quelque chose qui est une anomalie. C'est tout à fait normal qu'il soit là. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que... Comment est-ce que je pourrais dire ça? À partir de... Depuis le début de votre technique, d'après moi, vous avez probablement peut-être juste vu... Non, c'est faux. Les fameux modulateurs balancés. Est-ce qu'il y avait un signal qui était déphasé par rapport à l'autre? Dans ces... Ah, OK. Oui, dans ce sens-là. OK. Non, c'est bon ça. Non. En tout cas, je n'ai pas d'exemple à vous donner, en fait, de où est-ce que vous auriez pu voir ça, des signaux complexes. Mais des signaux réels, en fin de compte, c'est tout simplement un signal qu'on perçoit dans un seul axe. Dans l'axe réel, en fait. Fait que je vais vous montrer. Dans le domaine temporel, je ne sais pas si vous voyez, il y a ici, la composante imaginaire est à zéro. Vous le voyez dans ce qui est rouge, dans le plein milieu? Puis, il y a juste un composant réel. On va le regarder d'une autre façon. Je vais faire... Ah, je note. Ils ne sont pas très nôtres. Je suis allé chercher ma souris. Je vais essayer de... Je vais essayer un petit quelque chose. Donc, maintenant que je suis allé chercher ma souris, je vais juste essayer de peser le bouton du milieu ici. Ah, ça ne fonctionne pas plus. Hein? Non, ce n'est pas normal. Ah, c'est peut-être juste qu'il déconnecte ici. OK. Voilà. OK. Malheureusement, je ne suis pas capable de faire le bouton du centre et de faire ce que je voulais vous montrer. C'est triste. Non, ce n'est pas un zoom. En temps normal, il y a un menu qui apparaît et on serait capable de mettre les points, tous les points d'échantillonnage, en fait. Ça fait qu'au lieu de voir une ligne continue, on verrait chacun des points. Je réglerai ça pour un autre cours. Mais, est-ce que vous pouvez imaginer ce à quoi les points auraient l'air? Est-ce qu'il y aurait plus de points qui se trouveraient dans les extrémités supérieures, inférieures ou plus de points qui se trouvent dans le milieu? Oui, bien, ici, quand un sinus, en fin de compte, c'est une petite question bien simple sur la forme d'un sinus. C'est où est-ce qu'il se trouve, en point de vue d'amplitude, en fonction du temps, est-ce qu'il se trouve principalement dans les extrémités ou principalement au centre? Dans les extrémités. Parce que le signal, je vais vous le faire, vraiment de façon un peu caricaturale, il monte, là, il est là, il perd de la vitesse, il reste là vraiment longtemps, puis là, il se met à descendre vraiment vite. Ça fait que le bout, où est-ce qu'il fait sa transition de son point maximum à son point minimum, il est en transition, puis c'est là qu'il va le plus vite. Ça fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps au centre. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je veux vous montrer ça ici. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, s'il y a quelqu'un qui s'assoit ici, où est-ce qu'il est marqué amplitude, imaginez que vous assoyez un petit bonhomme qui regarde dans cette direction-là, qui regarde vers la droite. Qu'est-ce qu'il va voir, lui? Lui, il va voir des points qui montent, des points qui descendent, des points qui montent, des points qui descendent, des points qui montent, puis principalement, la plupart du temps, les points vont être en haut ou en bas, puis des fois, ils vont passer dans le milieu. On s'entend que c'est exactement ça qu'il verrait. Voilà, c'est tourné, là, mais c'est exactement ce qu'il verrait. Est-ce que vous aviez déjà vu ça, un graphique qui s'appelle Constellation? Oui, c'est moi qui l'avais montré, c'est bon. Ça fait que là, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi ça, un signal qui est comme ça, là, si vous voyez en bas, il est marqué In Phase, Donc, l'axe du bas, c'est In Phase, puis l'axe des Y, c'est Quadrature. In Phase, en fin de compte, c'est notre axe réel, puis la Quadrature, c'est l'axe imaginaire. La combinaison de ces deux-là, c'est des complexes. Ça fait que là, je vais le répéter juste pour être certain. Donc, l'axe des X, c'est l'axe In Phase, donc les nombres réels. L'axe Y, Quadrature, c'est les nombres imaginaires. Puis, la combinaison des deux, ça donne des nombres complexes. Fait que là, regardez bien ça, ce que je me suis trouvé comme petit programme, c'est vraiment le fun. Comment? Pas tout à fait de Photoshop, une affaire gratuite, Krita, que ça s'appelle. Krita. Puis ça, ça me permet de vous faire des beaux petits dessins comme ça. C'est merveilleux, hein? Donc, ça, on a dit que c'est In Phase, donc on va l'appeler Y. Ça, c'est Quadrature, donc on va l'appeler Q. Et on a dit que notre sinus, c'était des points comme ça. Puis, il y en a un petit peu plus dans les côtés, puis un peu moins dans le milieu. Ça ressemble à quelque chose comme ça, ce que vous aviez? Parce que notre sinus, il se promène de gauche à droite, etc. Mais, un mensonge qui vous a été dit tout le long de la technique, c'est le suivant. Ce que vous voyez ici, un pic, vous vous êtes fait dire que c'est un sinus? C'est faux. C'est faux. Un pic, un seul pic, c'est un exponentiel, une exponentielle complexe. OK? Ça fait qu'avant de vous expliquer pourquoi c'est ça, il fallait que je vous dise ce mensonge-là, là. Donc, je suis désolé de vous faire arriver en 2007, comme ça, de façon si brutale, là. Mais, un pic, un pic, c'est une exponentielle complexe. Étant donné qu'on regarde rarement les fréquences négatives, puis on est toujours en mode réel, bien, on ne faisait pas de distinction entre les deux. On se disait qu'un pic, c'est un sinus, parce que quand on met un signal pur, ça donne un seul pic, parce qu'on ne regarde jamais l'axe négatif. Mais, l'axe négatif, elle existe réellement, surtout en traitement de signal, en numérique comme ça. Et, là, on n'a pas le choix de changer notre paradigme, qui est le vrai paradigme, qui est qu'un pic, c'est une exponentielle complexe. Donc, là, je vous explique de où ça sort, cette histoire-là. Donc, là, vous avez... Vous avez ça, ici. Bien, moi, je vais vous dire que ce signal-là, qu'est-ce qui crée un signal qui se promène de gauche à droite comme ça? C'est tout simplement un signal qui tourne, comme ça, dans cette direction-là, et un autre signal qui tourne dans cette direction-là. Est-ce que vous le voyez? Oui, 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 non, peut-être, non. OK. Oui. Avec la spirale qui tournait, oui. Je vais vous la remontrer tantôt. Je vais revenir à ça tantôt, juste pour vous montrer quelque chose que vous aviez déjà vu. mais je vais revenir à ça. Vite comme ça, ce serait normal que vous disiez non, je ne comprends pas. Donc, je vais prendre un petit peu de reculons et on va recommencer. Donc, je vais me refaire mon axe et je vais commencer avec notre... Là, j'ai dit qu'un signal réel. Donc, là, ce qu'on a fait... Je vais revenir à mon exemple aussi. On a dit que... Un sinus purement réel... Il est tellement purement réel que la composante imaginaire, il est 0, 0, 0. C'est une belle ligne droite. Un sinus purement réel donne, dans le domaine fréquentiel, deux pics. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'un sinus purement réel, c'est tout simplement deux exponentiels complexes. Parce que je vous ai dit que les pics, c'était des exponentiels complexes. Mais là, il y en a une qui est positive, il y en a une qui est négative. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est une une qui tourne dans un sens et une qui tourne dans l'autre. Parce que l'exponentiel complexe, c'est la fameuse spirale que je vous ai déjà montrée. Ça fait qu'il y en a une qui tourne dans un sens, une une qui tourne dans l'autre. Ça fait que je vais vous montrer comment une exponentielle complexe qui tourne dans un sens puis une autre qui tourne dans l'autre peut donner quelque chose qui se promène de gauche à droite sur un axe purement réel. Donc, si j'ai deux points, un ici, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Donc, un premier échantillon ici puis un deuxième échantillon ici. Ça fait que les deux exponentiels complexes partent au même point. Si on additionne ces deux points-là, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça donne le même point, mais un peu plus loin. Donc, ça donnerait, là, je ne pourrais pas le dessiner assez à droite, là, mais ça donnerait quelque chose, j'imagine, proche d'ici. Maintenant, si... Là, je ne changerais pas de couleur à chaque fois, sinon ça va être trop long. Là, ma première exponentielle complexe qui tourne dans un sens, son deuxième point serait rendu là, mettons. Tandis que la deuxième exponentielle complexe, son deuxième point, lui, serait rendu ici. Si j'additionne ces deux points-là ensemble, qu'est-ce que ça donne? Encore un point sur l'axe, parce que le y de un annule le y de l'autre. Ça fait qu'il y a juste les x qui s'additionnent. Ça fait que je le retrouve avec un point à peu près ici. Là, ça continue. J'ai un autre point ici. J'ai un autre point ici. Qu'est-ce qui se passe? Les y s'annulent. Ça fait que j'ai un point à peu près ici. Ça fait que ma première exponentielle complexe qui tourne comme ça et ma deuxième exponentielle qui tourne comme ça, ils vont toujours s'annuler en y. C'est juste en x qu'ils vont s'additionner. Quand ils vont être rendus ici, les deux, ça va donner un point qui est là. Quand ils vont être rendus ici, ça va donner un point qui est là, et ainsi de suite. Ça fait que ça va vraiment donner juste des composantes sur l'axe réel. Ça, c'est l'axe réel. Donc, ici, juste pour rappeler, l'axe x, c'est l'axe in phase qu'on dit, puis l'axe y, c'est l'axe en quadrature. Donc, c'est l'axe imaginaire. Les nombres imaginaires, soit i ou soit j. Est-ce que c'est un petit peu logique pour le moment? Donc, qu'est-ce que vous attendriez de voir si je changeais tout ça en complexe? Donc, je viens juste de le mettre en complexe. Qu'est-ce qu'on a? On a juste un pic. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans la constellation, vous pensez? Un cercle. Donc, là, il n'y a plus la deuxième exponentielle complexe qui tourne dans l'autre sens qui annule toutes les y, qui fait qu'il y a juste sur l'axe réel. Maintenant, on a vraiment un exponentiel complexe. Je vais essayer de vous faire une petite animation qui va vraiment visualiser tout ça. Si je mets ça, un sinus de 1 Hz, on va juste regarder qu'est-ce qu'il se passe. Fait que j'ai juste diminué la fréquence de mon sinus, de mon cosinus, dans ce cas ici. Puis là, on voit vraiment que c'est un exponentiel complexe qui tourne. Puis là, on pourrait se mettre à jouer là. Où est-ce qu'on ferait un exponentiel complexe de 1 Hz qui tourne dans un sens, un exponentiel complexe de moins 1 Hz qui tourne dans l'autre sens. Puis là, on les montrait les deux puis éventuellement, on les additionnerait ensemble. Puis là, on verrait que ça donnerait seulement qu'un composant sur l'axe des réels. Il y a quoi? En fait, regardez ce qu'il fait. Quand on lui dit de faire un cosinus complexe, regardez ce qu'il fait. J'ai accroché un bouton. Ah là, il est à 1 Hz. Ça va être... Ça ne sera pas pratique à voir. Je vais juste le remettre à 1 kHz. Un exponentiel complexe, c'est tout simplement un signal réel additionné à un signal imaginaire qui est le même signal mais déphasé de 90 degrés. Là, c'est à ce moment-là que vous pourriez être un petit peu plus mélangé. Ça serait tout à fait normal. Mais c'est là que je vais revenir avec des mathématiques. Ça, je l'avais déjà montré. L'exponentiel complexe, c'est ce qui est en vert qui tourne. Ce qui est en vert qui tourne, c'est quoi? C'est tout simplement l'axe réel. Vous voyez, l'axe réel, l'axe imaginaire. C'est tout simplement un sinus et un cosinus parce qu'en fin de compte, c'est deux sinus ou deux cosinus, tout dépendant de votre point de vue. Mais l'un des deux, il est déphasé de 90 degrés. Je vais vous le mettre en figé pour que ce soit plus facile à avoir. Ça fait que si on regarde, si on regarde, est-ce qu'on voit le... Est-ce que vous voyez ma flèche? Donc, si on regarde ici, il part à 0 tandis qu'ici, il part à 1. Donc, c'est tout simplement un sinus et un cosinus. Tout dépendant si on regarde sur le plan complexe ou si on regarde sur le plan... Excusez-moi, si on regarde sur le plan imaginaire ou si on regarde sur le plan réel. Ce qui est complexe là-dedans, c'est le vecteur qui tourne. OK? Parce que c'est la combinaison des deux qui donne quelque chose de complexe. Mais quelque chose de complexe, il est tout simplement composé d'une partie réelle et une partie imaginaire. Dans ce cas ici, il y a même une formule qui est une formule super importante. Formule de l'air qui dit, regardez bien ça. ça dit qu'un exponentiel complexe, parce que complexe, ça implique une partie imaginaire. Une partie imaginaire, on a dit que c'était I ou G. Donc, un exponentiel complexe, c'est égal à un cosinus, qui est un cosinus sur l'axe réel, plus un sinus déphasé de 90 degrés, sur un axe imaginaire, en fait. Cette formule-là, c'est exactement, exactement ce qu'on voit ici. C'est une représentation graphique de la formule. Puis, ce qu'on voit dans le new radio, en fin de compte, c'est la confirmation de tout ça. Oui? Ce qu'on voit dans les réels, est-ce qu'il y a du pic qui est imaginaire et l'autre qui est réel? En fait, ce qu'on voit dans les réels, c'est que la... Moi, la façon que je le conçois, c'est que si on mesure un signal en n'utilisant qu'un appareil qui regarde les réels, c'est-à-dire qui ne défase jamais le signal de 90 degrés pour le regarder dans un autre angle, ce qu'on va avoir, c'est tout simplement un spectre des fréquences qui va être symétrique. C'est tout. C'est la particularité de regarder un signal d'un autre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue complexe. Où est-ce qu'on regarde le signal, comme d'habitude, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on le défase de 90 degrés pour le regarder à nouveau. La combinaison de ces deux regards-là forme une vision qui est, mettons, plus trois dimensions du signal. Tu as l'axe du temps, mais tu as aussi l'axe réel, puis tu as un axe qui est à 90 degrés. C'est ça. C'est ça. Parce que, exactement. Puis là, où est-ce que ça, ça pourrait être normal que vous regardiez ça, vous fasse comme, aïe, aïe, c'est trop de mathématiques, c'est trop de théories, c'est trop de... Ça fait que rapidement, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer des exemples en quoi ça va vous être utile dans ce cours-ci. Vous êtes contents? Je suis content. Un mur de l'air content. Donc, je vais... Je vais revenir à ça ici. Et je vais remplacer ma source de signal par une source de bruit. Est-ce qu'il y a des questions, jusqu'à date? Oui, bien oui, oui, oui. En fin de compte, je vais refaire exactement la démo que j'avais ici. Qu'est-ce que j'avais ici? Ici, soit dit en passant, ça peut être mélangeant. J'ai une source de signal, puis je lui dis de générer un cosinus. On pourrait s'attendre qu'il génère un cosinus. Pourtant, ce qui nous sort, on le voit tout de suite sur la constellation, ce qui nous génère, c'est un exponentiel complexe. C'est juste pour savoir que quand vous dites à Green Radio, génère-moi un sinus ou un cosinus, puis vous le mettez en mode complexe, bien lui, il comprend que ce que vous voulez, c'est un exponentiel complexe. C'est fait qu'ici, qu'est-ce qu'il fait, justement, c'est qu'il génère des échantillons. C'est ça qu'il fait, le générateur de signaux. Il génère des échantillons. Mais plutôt que de générer des échantillons qui se promènent sur un axe, il génère des échantillons qui sont en trois dimensions. Ça fait que, si on regarde la première échantillon ici, on voit que c'est 1, probablement l'échantillon 1, en réel, puis 0 en imaginaire. Mais la deuxième échantillon, plutôt que d'être tout simplement ici, avec toujours une composante 0 en imaginaire, deuxième échantillon, il y a déjà 0.18 imaginaire. Ça fait que c'est vraiment des coordonnées qu'il génère sur un plan. Quand je le remets en réel, quand je le mets en réel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il génère tout simplement des échantillons sur un seul plan. Ça fait qu'il néglige tous les nombres imaginaires parce que le signal est purement réel. Mais un signal purement réel, si on veut l'afficher sur un graphique comme ça, quand on affiche un signal en fonction de la fréquence par un FFT, lui, il ne sait pas c'est quoi un sinus. Lui, il connaît juste les exponentiels complexes. Ça fait que lui, il met des exponentiels complexes où est-ce qu'il y a de l'énergie qui correspond à la fréquence du signal. Ici, étant donné que c'est un signal qui est purement réel, bien là, on ne sait pas il tourne dans quel sens. Parce qu'il se promène de gauche à droite, il ne tourne pas vraiment. Ça fait que nous autres, on dit, il tourne dans les deux sens. C'est comme un artefact, mais c'est une particularité mathématique d'un signal qui ne tourne pas, qui fait juste se promener de gauche à droite. Parce que quand, pour aller de là à de là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tourné dans ce sens-là ou est-ce qu'il a tourné dans ce sens-là? On ne sait pas. Donc, c'est en fin de compte deux exponentiels complexes qui tournent à la même vitesse. Oui, qui a annulé les imaginaires. Ça veut dire qu'il ferait que c'est une erreur que l'ordinateur d'en mettre un deuxième. Non, non, non. Non, non, vraiment pas. Non. Mathématiquement parlant, l'ordinateur, il voit ça. Supposons qu'on lui donne ces échantillons-là. Il regarde ça, il dit, ben les gars, moi je suis incapable de vous dire s'il y a un signal positif ou négatif. Moi, je regarde ça et ça a l'air d'un signal qui est également positif et également négatif. C'est égal-égal. Il a l'air parfaitement autant négatif que positif. Ça fait qu'il met deux raies parfaitement de la même puissance. Tout simplement. Les nombres complexes, il faut comprendre, c'est un monde qu'on s'est créé. C'est un monde qu'on s'est créé par le fait de regarder un signal à une troisième dimension. en fait. Un signal, si votre iPhone qui génère de la musique, qui envoie aux écouteurs, c'est purement réel. C'est un signal qui sort et jamais, au grand jamais, la carte de son, on peut appeler ça une carte de son, la chip qui s'occupe du son dans ton téléphone, prend la peine de déphaser un signal de 90 degrés. Jamais, 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 jamais. Par contre, ton récepteur de téléphonie cellulaire ou ton récepteur GPS, ton récepteur Bluetooth, lui, à un certain moment donné, quand il va faire l'acquisition des signaux, il va faire l'acquisition en réel, en normal, et il va le faire avec une autre porteuse qui va être déphasée de 90 degrés. Le fait de faire ça, ça va faire en sorte que le signal va être complexe. C'est notre façon de, c'est vraiment nous autres en tant que technologues, appelons ça comme on veut, qui va apporter un regard différent sur le signal, qui va faire en sorte que le signal va devenir complexe, parce qu'à la base, il est réel. C'est nous autres qui décident d'apporter un regard différent qui rend le signal complexe. Bizarre, mais c'est ça. Oui? Est-ce qu'il y a l'avantage de faire ça avec le bouton de mettre en complexe? Ça permet de transmettre deux fois plus d'informations sur la même largeur de bande. Entre autres, entre autres. Il y a bien d'autres choses, mais entre autres, c'est ça. Donc, est-ce que ça a répondu à ta question un petit peu? Oui, OK. Ça fait que je vais, ceux qui sont perdus et ceux qui se disent « aïeul, moi ça fait à peu près dix minutes que je ne suis plus », c'est le temps de réembarquer parce que là, je vais vous montrer des applications concrètes qui vont vous être utiles dans le cadre du cours. Donc, je vais changer la source pour une source de noise. Donc, source de bruit blanc, vous n'êtes pas surpris de voir quelque chose qui est uniforme dans la bande de fréquence. Maintenant, si je prends ce signal-là et je le filtre, « Filter ». Mettons, si je mets un « Bandpass Filter », les filtres, vous allez remarquer qu'ils ont plusieurs options ici. Vous avez un filtre qui va accepter des échantillons complexes et qui va sortir des échantillons complexes, mais qui va utiliser des « Reel Taps ». Ensuite de ça, vous pouvez « Float à Float » avec des « Reel Taps », « Complex à Complex » avec des « Complex Taps », puis des « Float à Complex » en utilisant des « Complex Taps » ou « Assup ». Puis, dans chaque cas, vous avez « Decimation » ou « Interpolation ». Là, je vais essayer d'y aller étape par étape pour ne pas trop vous mélanger. Ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est qu'on a un signal qui est purement réel. Donc, les « Float », juste pour que si vous n'avez pas encore compris, quand on met le type « Float », c'est purement réel. Ça fait que nécessairement, il va falloir que notre entrée et notre sortie soient réelles. Ça fait qu'on a juste « Float, Float », « Float Complex », ça fait que nous autres, ça serait juste ces deux-là, en fin de compte, qui nous intéressent pour le moment. « Decimation ». De toute façon, mon décimation, je vais le mettre à 1 parce que ça ne change absolument rien. Quelle fréquence je voulais que je coupe ? De quoi à quoi ? Oui. « Décimation » ou « Interpolation », c'est si on voulait changer la fréquence d'échantillonnage du signal. Mais ça, je n'ai pas encore parlé dans le cours et ça va venir plus tard. Mais pour le moment, j'ignorerais juste ça. Mais de toute façon, si on met « Interpolation » ou « Décimation », si on met la valeur à 1, ça ne fait rien, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fréquence minimum, une fréquence maximum à me suggérer ? « 300 à 3400. » Ah, parfait, ça. « 300 à 3400 » avec un « Transition », mettons, de 100. Oui. « 500 à 300. » « Transition width », c'est... Je vais le mettre sous le graphique et je vais ça être plus facile à expliquer. Donc, je vais mettre ça ici. pour visualiser notre source de bruit qui va avoir été filtrée. Donc, « Transition width », c'est tout simplement d'ici à là. C'est quoi la largeur de notre bande transitoire ? Donc, ici, ce qu'on a, c'est un filtre passe-bande qui filtre de 300 à 3400. Puis, on a dit que le « Transition width » à l'aide de 100 Hz. Mettons, si j'en mets un de 1000 Hz à la place. Oups. Si j'en mets un « Transition width » de 1000 Hz, ici, on voit qu'il n'est même plus capable de filtrer de 0 à 300. Puis, ici, on voit qu'il est beaucoup plus large. comment serré est-ce que ton filtre va être. Ça serait quoi l'avantage ou désavantage de mettre super, super, super serré ? Je prends une petite... J'ouvre une petite parenthèse. Ici, c'est les performances de mon ordi, le CPU, l'utilisation du CPU. Donc, je vais juste faire un petit test pour vous montrer c'est quoi l'impact de mettre un « Transition width » mettons, de 10 Hz. Donc, ici, je roule ça. 10 Hz, ce n'est pas encore assez pour faire travailler mon ordi trop fort. Je vais le descendre à 2, mettons. OK, là, on le voit. Oh, il y a un petit... Ce n'est pas encore assez. Seulement un. OK, là, ça commence à être du sérieux. Vous voyez que les pourcentages sont beaucoup plus élevés ici, l'utilisation du CPU. OK. Plus votre filtre est serré, plus c'est difficile à réaliser pour un ordinateur. Donc, plus vous allez le faire travailler. Plus il va être large, donc le « Transition width » est grand, et c'est une grande fréquence, mais ça va faire travailler votre ordinateur beaucoup moins. Fait que là, imaginez si vous faisiez votre brouillage-débrouillage en mettant des « Transition width » de 1 Hz, puis vous aviez 8 filtres qui fonctionnent en même temps sur votre ordi. Votre ordi, là, il ne serait plus capable. OK. Ça fait que ça, c'est un petit rappel qu'on travaille sur des ordi qui n'ont pas des ressources limitées. Vous avez des ordi hyper, hyper puissants, ce qui fait que ça va repousser beaucoup de ces limites-là, mais ils existent encore. Donc, je vais la remettre à 200. À 100, je pense que je l'avais mis au début, je ne m'en souviens pas. Donc, là, on en revient avec ce signal-là. Donc, est-ce que vous vous souvenez qu'au début, on avait du bruit sur l'ensemble des fréquences, que ce soit négatif ou positif? Là, on vient de le filtrer, puis qu'est-ce qu'on observe? Deux bandes de fréquence. De 300 à 3400, mais on a aussi de moins 300 à moins 3400. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on a un signal qui était purement réel, donc un signal qui était symétrique, puis après ça, on l'a filtré avec un filtre qui acceptait un signal réel, puis qui avait des taps réels. Donc là, on s'assure qu'on va avoir de la symétrie parfaite dans tous les cas. On filtre un signal qui est symétrique avec un filtre symétrique, ça donne quelque chose qui est symétrique. Maintenant, je vais vous montrer l'autre extrême qui va être juste du complexe. Après ça, je vais vous montrer une combinaison des deux, comment vous pouvez jouer avec ça. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est de mettre tout ça en complexe. Mais avant, avant, je vais vous poser une petite colle. Je vais désactiver le filtre passe-band, puis je vais juste garder la source de bruit, mais dans ce cas-ci qui est complexe, et je vais l'envoyer dans notre GUI. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis... j'ai vite réalisé que c'est certain que c'est à l'adménageant. Rappelez-vous que la seule chose qui va vous donner un seul pic, c'est un exponentiel complexe. C'est juste ça qui va vous donner un seul pic. Puis le fait d'avoir un signal complexe qui est un sinus, en fait, bien là, on ne sait pas dans quel sens il tourne, donc on met deux exponentiels complexes qui tournent dans le sens inverse, mais de la même fréquence. C'est pour ça qu'on avait le fameux symétrie, etc. Mais là, ce que je fais, c'est que je génère une source de bruit à 32 kHz, mais à la fin de compte, ça va juste être du bruit qu'on va générer qui va avoir une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, mais ça va être complètement partout. Par contre, si on regarde la constellation, le bruit est en trois dimensions. Le bruit va avoir des composants complexes, imaginaires. Ça va être vraiment un signal complexe. Versus, ça j'ai oublié de vous le montrer tantôt. Qu'est-ce que vous allez avoir ici si on a un signal du bruit réel? Ça vaut la peine qu'on le laissait. Donc, je vais mettre ça ici. C'est du bruit. C'est un signal qui est complètement aléatoire, mais sur un seul axe, sur l'axe réel seulement. ce qu'on pourrait tirer comme conclusion, c'est qu'ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un spectre de fréquence qui est symétrique. Ce qu'on voit ici, à droite, dans le domaine positif, théoriquement, ce qu'on a dans le domaine négatif, c'est exactement, exactement la même chose. Encore là, parce que le bruit qui se promène sur un seul axe, on ne sait pas s'il tourne dans quelle direction. donc à chaque fois qu'il y a un petit peu d'énergie à telle ou telle fréquence, on suppose qu'il y en a autant dans le négatif que dans le positif. Donc, c'est pour ça que ça devient symétrique. Mais notre signal complexe, si on revient à notre signal complexe, lui, il y a quand même du bruit de moins 16 kHz à 16 kHz, parce que notre fréquence d'échantillage est de 32, mais notre constellation, elle, elle va être en trois dimensions. Donc, ce qu'on pourrait conclure, c'est qu'ici, ça ne sera pas symétrique, mais il y a quand même du bruit sur toute la bande. Ça commence à rentrer un petit peu. OK, ça fait que là, je vais embarquer le filtre. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Ça fait que là, je vais juste m'assurer que j'ai le bon. Donc, j'ai mis complexe à complexe, mais là, on va prendre des complexe tab. Donc, on a dit qu'on allait aller dans l'autre extrême, tantôt on était purement réel, là, on va être purement complexe. Complexe, complexe, complexe tab. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir? Une bande dans le négatif? Juste dans le positif. Donc, qui est-ce qui vote pour une seule bande? Pourquoi? Parce que dans le complexe, ce que vous pouvez associer à ça aussi, c'est l'asymétrie. Ça fait que l'asymétrie, c'est accepté dans le domaine complexe. Ça fait que, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être effectivement une seule bande. Je ne sais pas si vous commencez à avoir un lien avec votre lab, mais là, ça commence à être assez puissant. Vous pouvez prendre un signal, puis le filtrer, puis garder juste un côté. Je vais juste vous montrer quelque chose. Je pourrais mettre aussi moins 300 à moins 3400. Ce ne serait pas un problème. C'est parti? Non. Il ne me donne même pas de message d'ailleurs. de moins 3400 à moins 3400. Ah, bien oui, bravo. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est exactement la même chose. De moins 300 à moins 3400, mais c'est un négatif. Mais c'est encore asymétrique. Donc là, je vais revenir où est-ce que je teste. Donc, je fais des contrôles Z. Donc, j'ai 300 à 3400. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre complexe à complexe. Donc, les signaux qui rentrent, c'est des échantillons complexes. Ce qui sort, ça va être des signaux complexes. Mais les taps, ça juste pour, je vais revenir là-dessus plus tard dans la session, mais les taps, c'est, voyez ça comme un paramètre du filtre. Donc, le filtre, il prend des échantillons qui sont soit réels, soit complexes. Mais après ça, ces paramètres, ils sont quoi? Est-ce que ces paramètres sont réels ou complexes? Fait que là, si on les met réels, qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir? Donc là, on dit au filtre, regarde, sois gentil, accepte des échantillons complexes, mais toi, monsieur le filtre, sois un filtre réel parce que tes configurations sont tes taps sont réels. Là, je vous ai donné un indice. Puis là, juste pour vous mélanger un petit peu, mais essayez de me suivre si vous êtes capable. Donc là, on a un filtre qui est symétrique qui a été appliqué sur un signal qui était asymétrique. Donc, théoriquement, cette bande-ci n'est pas exactement la même que cette bande-là parce qu'à la base, le signal, il était asymétrique. Puis là, on a mis un filtre qui est symétrique, mais ça ne veut pas dire que le signal l'est. La quoi? Non, en fait, c'est justement, il faut imaginer qu'on avait notre signal qui était complètement aléatoire au début puis qui est en trois dimensions. Puis là, il va être encore en trois dimensions ici. Ce n'est pas parce qu'on a appliqué un filtre qui a des composants réels, des taps réels, que le signal, lui, il va devenir réel pour autant. Oui? Oui. Oui. Est-ce quelqu'un qui a une idée? Oui. À la base, il y avait de l'énergie de moins 16 kHz à 16 kHz. Donc, beaucoup, beaucoup d'énergie à toutes les fréquences. Là, on vient de garder qu'une seule petite bande de toute cette énergie-là qui était disponible. donc nécessairement, ici, l'amplitude, l'amplitude, c'est la distance entre le point milieu, le 0,0 ici, et chacun des points. Donc, nécessairement, ça va diminuer puisque l'énergie totale va diminuer. Des questions? Je sens qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu mélangées, ça fait que c'est le bon temps de poser tes questions. Non, mais mettons qu'on avait un signal qui avait seulement que deux pics, tu veux dire? Puis, on rentre dans un filtre complexe avec des tapes réelles. Non, mais en fait, ce qui n'était pas symétrique, c'était le signal qui rentrait dans le filtre. Parce qu'ici, ce qu'on avait, là, j'ai enlevé le filtre, je pars ça. Là, ce qu'il faut se souvenir, ici, c'est un signal qui est vraiment en trois dimensions. Donc, ça, ce n'est pas symétrique. C'est ça qui n'est pas symétrique. Ça fait que même si j'applique un filtre qui est symétrique là-dessus, le signal, lui, tu sais, s'il est comme ça, s'il se promène comme ça, puis on le filtre ici, il va y avoir un côté qui ne sera pas pareil comme l'autre. Mais si le signal était symétrique, puis on le rentre dans un filtre qui est symétrique, la symétrie va te conserver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pousse en haut pour ceux qui suivent vraiment bien, pousse sur le côté pour ceux qui suivent pas pire, puis pousse vers en bas, ceux qui sont complètement perdus. Ah, c'est moins pire que vos visages laissent croire. En diagonale, c'est bon, OK. OK. Ça fait que je vais vous donner d'autres exemples vraiment qui devraient vous aider à... En fin de compte, ce que je fais, c'est que j'essaie même d'aller du plus compliqué vers le plus simple parce que j'ai parti avec de la théorie qui était vraiment plus robuste. Après ça, je donne des exemples vraiment plus généraux, puis après ça, je vais vous donner des exemples qui vont être vraiment proches de ce que vous allez faire dans le lab. Donc, Signal Source, on va mettre quelque chose qui va être réel. et on va juste se rappeler sur à quoi ça a l'air. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Deux pics? Dans le domaine temporel, qu'est-ce qu'on va voir? Oui. Donc, ce qui veut dire que dans la constellation, vu que l'axe, tout ce qui est sur l'axe imaginaire est à zéro, bien ici, absolument rien sur l'axe imaginaire, tout est sur l'axe réel. Donc, si je prends ce signal-là et je veux le filtrer complexe, si moi, j'aimerais, parce que, rappelez-vous que votre carte de son, elle, elle fonctionne en réel. Elle, elle ne chantienne pas votre voix en utilisant des signons en quadrature, donc le signal n'est pas complexe, il est purement réel. C'est la même chose quand vous allez envoyer un signal à votre carte de son, vous devez envoyer un signal qui est réel. Mais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ce serait bien plus facile si votre voix qui arrive de votre micro, avant de le brouiller, si vous puissiez garder juste le côté positif, pour pas que le côté négatif vienne interférer dans tout ça. Comment on ferait ça? Il y a quelque chose qui s'appelle Float, tout complexe. Et, la première entrée ici, c'est réel. Deuxième entrée ici, c'est imaginaire. Donc, vous n'êtes pas mélangé jusqu'à maintenant. Ici, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va avoir? On ne va avoir rien. Si ma mémoire est bonne, GnuRadio accepte qu'on ne mette rien et lui va prétendre que c'est zéro. Et, le reste, si on le met comme ça, ça. Donc, ici, juste pour vous confirmer qu'on va avoir exactement, exactement, exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a un signal qui est purement réel, qu'on le transforme en complexe, mais on dit que le signal complexe va être composé de quoi? sa composante réelle qui est ça et composante complexe qui est imaginaire qui est zéro. C'est la même chose. On va avoir exactement la même chose. Par contre, là, je vous pose une colle. Je viens juste de penser à ça et ça serait une bonne petite question d'examen. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour obtenir un exponentiel complexe? Un sinus? Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de générer un signal qui va être complexe, qui va être composé d'un sinus dans l'axe... Non, en fin de compte, dans l'axe réel, ça va être un cosinus puis dans l'axe imaginaire, ça va être un sinus. Donc, c'est exactement la formule qu'on a vue. Wow! Là, ça commence à être intéressant. OK, donc là, on se rend compte que la pratique rejoint la théorie, vraiment. qu'est-ce qu'on a ici, c'est qu'on a deux signaux qui sont déphasés, un cosinus et un sinus. Ça ne donnerait rien. Ça donnerait la même chose. Mais ça donne une constellation qui, encore une fois, les composantes Y s'annulent. Les deux exponentiels complexes tournent puis ils sont conjugués. On n'en va pas dans celle-là, mais vous voyez qu'il y a comme une logique qui s'installe qui est, quand on ne respecte pas la condition qu'on rentre un signal qui est déphasé l'un par rapport à l'autre de 90 degrés, on n'obtient pas notre fameux exponentiel complexe. Probablement que si on le déphase dans l'autre sens, ça va devenir un signal négatif. Donc, imaginez que vous voulez faire des manipulations sur votre voix qui arrive du micro, qui arrive de la carte de son qui sort en réel. Après ça, vous voulez le filtrer, mais gardez juste la bande positive de tout ça. Vous pouvez le mettre dans un float complexe. Après ça, qu'est-ce que vous allez mettre comme filtre? un bandpass filter, est-ce qu'on va mettre complexe-complexe avec des real taps ou des complexe-complexe avec des complex taps? Complex taps. Et là, si on sait que notre signal est à 1000 Hz, donc on pourrait mettre low cut à 500, mettons, high cut à 1500 avec un transition width de 100, mettons. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bingo! Donc là, on a juste celle à droite. Celle de gauche, elle a été atténuée par le filtre. Là, ici, on pourrait dire « Oh, le signal est encore là! » Mais si vous regardez bien, ce signal-là est à moins 15 dB et lui est à moins 92 dB. Donc là, quand on est à peu près à 80 dB en dessous, on s'entend que ce n'est plus là. De toute façon, quand vous allez utiliser un signal de votre carte de son, votre carte de son, elle a un certain niveau de bruit, ça fait que le signal qui va être là, il va avoir un rapport signal à bruit qui va être beaucoup moins important que ça. Est-ce que ça, c'est bien compris? Dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est la multiplication de signaux. Ça fait que là, je vais effacer ça ici et je vais reprendre une source de bruit qui va être réelle et je vais filtrer ça. Band Pass Filter. Donc, je vais le mettre complètement réelle. Donc, Float Float avec des real types et là, je vais mettre 300 à 3400 avec un Transition Width de 100. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Là, on l'a vu tantôt, ça va être du bruit qui va être symétrique puis qui va être deux bandes. Un dans le côté positif puis un dans le côté négatif. Maintenant, moi, si j'ai ça, puis, si je le multiplie avec une autre fréquence, qu'est-ce que je vais avoir? Fait que, mettons, je vais mettre un source de signal que je vais multiplier. Multiply. Donc là, on est en réel, ça fait qu'on va rester en réel. je vais multiplier avec 10 kHz, mettons, 8 kHz. Hop, j'ai-tu effacé mon bloc Sampling Rate? Je pense que j'ai effacé mon bloc Sampling Rate, ça n'est pas très long, je vais l'ajouter. Ça ici, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais vous pouvez écrire 32 000. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça, 32 E à la 3. Ou vous pourriez même faire, là, on s'amuse, 16 à la 3 fois 2, mettons. Non, les cas, ça ne marche pas, ça va être juste pour l'affichage. Mais ici, vous pouvez vraiment rentrer des fois formules si vous voulez. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on a une source de bruit, qu'on filtre, puis après ça, on multiplie avec un cosinus de 8 kHz. donc il va être tassé ici, mais l'autre côté aussi, il va être tassé. Maintenant, gardez bien ça en tête, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lui, il a été tassé par la gauche aussi. maintenant, je vais vous montrer un autre petit quelque chose. Supposons qu'on prend ça puis on met ça en complexe. Et notre signal qui sort ici, qu'on a filtré, on fait juste le convertir en complexe, comme on a fait tantôt avec notre sinus. float to complexe. Et on dit que c'est seulement que c'est la partie réelle qui va prendre ce qu'on avait. Donc, ça va être exactement, exactement le même signal qu'on avait. Mais maintenant, plutôt que de le multiplier avec un cosinus qui est réel, on le multiplie par un cosinus qui est complexe. Donc, ce qui va être un exponentiel complexe pur. Donc, mec qui dit, ça va être juste celui de droite qui va bouger. L'autre a disparu. Là, je suis juste... Je me pose une question. Ça fait que je vais faire un petit test. Parce que je ne m'attendais pas à le voir disparaître. Je vais tout simplement désactiver ça ici. Donc, je désactive la multiplication. Juste m'assurer que ma source de bruit que j'ai filtrée ici, qui est bel et bien encore... Oui, elle est encore... En fait, compte, ce qu'on a eu... Là, ce n'est pas moi qui ai la berlue. On a... Juste pour que vous compreniez bien, ça, c'est le signal qui rentre dans la multiplication. Quand on avait une multiplication avec un réel, qu'est-ce qu'on avait? Si on avait ça ici qui tassait par-ci, donc le... Comment est-ce que je pourrais dire ça? L'asymétrie au complet qui était tassée à droite et l'asymétrie au complet qui était tassée à gauche. Donc là, on a deux bandes, mais on se retrouvait avec quatre bandes. Donc, on avait ça qui était tassé 8 kHz vers la droite, puis on avait ça qui était tassé moins 8 kHz, c'est-à-dire 8 kHz à gauche. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait ça? OK. Là, si on le multiplie avec un... un complexe comme ça, et on le repart. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a seulement qu'une translation vers la droite. Parce qu'on ne vient pas de le multiplier avec deux exponentiels complexes, une positive et une négative. On vient de le multiplier avec un exponentiel complexe qui est que positif. si je mets lui. Donc là, si je fais la même chose, sauf qu'au lieu de le multiplier avec un exponentiel complexe positif, si je le multiplie avec un exponentiel complexe négatif, il ne va tasser que à gauche. Tandis que si je reviens, si je reviens à ma situation ici, où est-ce que tout, mais complètement tout est réel et que je remets une fréquence qui est positive, qu'est-ce qu'on va avoir? Mardoché, là, super bien mimé. On se retrouve avec les deux. Bingo! Parce que si je multiplie par moins 8000, un moins 8000 qui soit réel ou complexe, excusez-moi, qu'il soit un réel qui soit 8000 ou moins 8000, c'est la même chose. quand on utilise un complexe, à la fin de compte, si on génère un signal, un cosinus ou un sinus qui est complexe, qu'est-ce qu'on fait si on est en train de dire que c'est un exponentiel complexe, donc un seul pic? quand on génère un réel sinus ou cosinus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On pense qu'on est en train de générer un seul pic, mais c'est le fameux mensonge. En fait, on a deux pics. C'est ce qui fait que ça tasse dans les deux directions et là, ça peut devenir mélangeant. Je ne dis pas que ça va être nécessairement un mélangeant, mais ça peut devenir mélangeant. Pourquoi je vous présente ça, les nombres complexes? Parce que vous allez voir plus tard que les radiologiciels, quand ils échantillonnent le signal, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont nous envoyer? Si on regarde le USRP ici, que ce soit le SYNC ou le SOURCE, c'est les complexes qui nous prennent. Donc, on va avoir à traiter des signaux complexes plus tard, puis il faut bien comprendre c'est quoi un signal complexe. Un signal complexe, c'est tout simplement quelque chose qui est en trois dimensions. Puis, dans le cas le plus parfait, c'est la fameuse formule de Euler qui dit qu'un exponentiel complexe, c'est un cosinus plus un sinus imaginaire. Donc, une seule raye. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, c'est tout pour le cours. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.